Musique Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre ce joli petit porte-monnaie. Donc vous voyez la forme change un petit peu de ce qu'on fait d'habitude. Hop, il s'ouvre comme ceci. Donc à l'intérieur vous allez trouver une poche pour mettre nos petits sous. De ce côté vous avez un porte-carte, comme ça. Et moi du coup j'ai un téléphone qui mesure 15,5 cm. Donc je peux le glisser à l'intérieur si j'ai besoin d'aller faire juste 2-3 petites courses. C'est super pratique. Vous allez voir, il est très très simple à réaliser. Donc il est accessible pour tout le monde. Pour réaliser ce porte-monnaie, il nous faut un tissu extérieur et une mousse thermocollante de 38 cm par 13 cm. Ensuite, il nous faut 2 tissus doublure de 20 cm par 13 cm chacun. Ensuite, pour le porte-carte, il nous faut 4 morceaux de tissu. Alors moi je les ai repliés en deux. Mais les 4 morceaux mesurent 11 cm de haut par 12 de large. Ensuite, il nous faudra toujours pour les porte-cartes, 4 morceaux de thermocollant fin qu'on va glisser à l'intérieur. Donc les morceaux de thermocollant mesurent 5,5 cm par 12 cm. Et on va les coller sur la moitié, comme ça, de nos tissus de façon ensuite à pouvoir les refermer. Donc on en a 4. Ensuite, il nous faut pour les côtés, 2 morceaux de tissu doublure de 8 cm par 13 cm. Ensuite, pour la poche zippée, il nous faut 2 morceaux de tissu. Donc moi j'ai pris une couleur différente, j'ai pris la même couleur que les porte-cartes. Et un thermocollant de 20 cm par 9 cm. Il nous faudra également un morceau de tissu de la même couleur de 4 cm de haut par 20 de large. Il nous faut un zip de 16 cm et 2 morceaux de tissu de 5 cm par 3 cm. Il nous faudra également un zip de 72 cm et un curseur. Donc pour commencer, je vais coller tous mes thermocollants à mes tissus qui correspondent. Donc pour la poche intérieure, je colle uniquement, j'ai qu'un thermocollant, donc je le colle uniquement sur une partie. Donc j'ai bien thermocollé tous mes tissus. Hop, je vais mettre ça de côté, je vais garder le grand morceau. Donc maintenant, moi je vais matelasser ce morceau de tissu, c'est pour ça que j'ai utilisé de la mousse. Donc pour ça, je vais tracer des lignes de 3 cm. Donc là, vous partez d'un coin. Vous tracez des lignes à l'aide du crayon qui s'efface ou à l'aide d'une craie. Et je vais tracer donc tous les 3 cm. Je remonte. Je trace une ligne. Et on fait ça ainsi de suite jusqu'au bout. Donc j'ai tracé mes lignes sur tout un côté ici. Maintenant, je vais partir de ce côté et je vais faire la même chose. Je vais les croiser cette fois-ci. Donc toujours tous les 3 cm. Et je trace des lignes. Et je fais pareil, je fais la même chose jusqu'à l'autre côté, jusqu'ici. Tout mon matelassage est bien marqué. Donc maintenant, je vais coudre. Je vais coudre par-dessus en allongeant mon point à 3,5. Je vais commencer par le milieu. Et je redescends ici, ensuite de ce côté. Et ensuite, je croise mes lignes. Donc j'ai bien fait tout mon matelassage. Maintenant, je vais... Donc je prends ma règle à bord arrondi. Comme d'habitude, si vous n'en avez pas, vous souhaitez vous en procurer une. Je vais vous mettre le lien dans le descriptif de la vidéo. Sinon, vous pouvez très bien faire les arrondis avec une tasse ou une petite assiette. Donc là, je vais arrondir uniquement les angles du haut de mon tissu. Donc je m'aligne bien sur les côtiers. Toujours à l'aide de mon crayon, hop, je marque l'angle. Je fais pareil en face. Et je vais donc découper ces deux angles. Donc maintenant que j'ai découpé mes deux angles du haut, je vais prendre mon grand zip et je vais l'ouvrir en deux. On n'a besoin que d'une seule partie. Donc du coup, si vous souhaitez faire un deuxième porte-monnaie pour offrir ou alors vous en servirez plus tard pour faire autre chose de l'autre partie. Donc nous, on ne garde qu'une seule partie du zip. Et on va positionner notre zip, donc l'aidant du zip, contre notre tissu ici. On va laisser dépasser un petit peu de zip d'un côté. Ce sera pour placer notre curseur. Donc c'est pour ça que le zip est plus grand que le tour de notre tissu. Et on va donc positionner notre zip. Donc quand j'arrive dans mon arrondi, vous voyez, là ça se passe mal. Donc du coup, on prend nos ciseaux, on va cranter légèrement la partie tissu du zip. De façon à bien pouvoir positionner le zip dans nos arrondis. Et là, vous voyez, si je le positionne, il se place correctement. Donc je mets mes pinces. Et du coup, je vais mettre des pinces jusqu'ici. On ne fait pas en bas, on va vraiment jusqu'ici. J'ai bien mis mes pinces de partout. Donc j'ai deux morceaux de zip qui dépassent de chaque côté. C'est parfait. Donc maintenant, je vais simplement coudre mon zip à l'aide de mon pied à fermeture éclair. Jusqu'ici. Donc j'ai bien cousu mon zip. Maintenant, je laisse cette partie de côté. Et je vais prendre les portes-cartes. Les tissus, donc les quatre morceaux de tissu pour les portes-cartes. Donc je vous montre sur un, mais on va faire la même chose sur les quatre morceaux. Donc j'ai thermocollé à l'intérieur ici. Maintenant, je vais positionner mes tissus endroit du tissu contre endroit du tissu. Je vais mettre une pince pour bien maintenir ici. Et je vais simplement faire une couture au point droit ici à 5 mm du bord du tissu. Et je vais faire donc la même chose sur les quatre morceaux. Donc j'ai bien cousu mes quatre morceaux de tissu. Donc j'ai un côté thermocollé, l'autre non. Maintenant, je vais les retourner simplement. Et je vais passer un coup de fer. Je retourne les quatre, je passe un petit coup de fer. J'ai bien repassé les quatre morceaux. Donc maintenant, hop, vous voyez, on a la couture, notre couture qui est ici en bas. Et sur le haut, donc la couture est ici, mais sur le haut, je vais faire juste une petite surpiqure à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Et je vais faire la même chose sur les quatre morceaux. Donc mes surpiqures sont bien faites sur chacun de mes petits morceaux de tissu. Donc maintenant, je vais prendre un morceau de tissu doublure. Hop ! Et je vais simplement le plier pour chercher le milieu du tissu. Donc moi, je vais le marquer au doigt parce que ça suffit. Mais si vous avez besoin, vous tracez une ligne à l'aide de votre crayon qui s'efface. Donc moi, j'ai le milieu de mon tissu. Et maintenant, je vais faire pareil avec ces morceaux-là de tissu. Je vais les plier en deux. Hop ! Et je vais chercher les milieux. J'ai le milieu. Je vais faire la même chose sur les trois morceaux. Vous pouvez marquer, il n'y a pas de souci. Mon milieu. Voilà. Et le dernier. Je marque le milieu. Maintenant, je vais mesurer, en partant du haut de mon tissu doublure, je vais mesurer 3 cm. Et je vais tracer une ligne à l'aide de mon crayon qui s'efface. Voilà. Maintenant, je prends un premier morceau de tissu et je vais le positionner milieu contre milieu sur ma ligne. En fait, je m'aligne ici. Je vais faire une couture ici, au bord, à 5 mm du bord du tissu, sur le bas seulement. Ma couture est faite, comme vous pouvez le voir. Maintenant, je prends ma règle et à partir du haut du tissu, de mon porte-carte, je vais mesurer 1 cm. Et je vais tracer une ligne, toujours à l'aide de mon crayon qui s'efface ou d'une craie. Je vais prendre le deuxième morceau de tissu et je vais l'aligner, donc sur la ligne que je viens de tracer. Et pareil, je vais à nouveau faire une couture sur le bas à 5 mm du bord du tissu. Ensuite, je remesure 1 cm à partir du second porte-carte et je positionne le troisième, puis le quatrième. On fait exactement la même chose à chaque fois, donc je ne vous montre pas, mais là, on fait la même chose. Donc, j'ai bien cousu les 4 porte-carte, vous voyez, sur le bas à chaque fois, comme prévu. Maintenant, je prends les 2 morceaux de tissu doublure de 8 cm par 13 cm et je vais les positionner endroit du tissu, contre endroit du tissu, sur chaque côté, ici, du porte-carte. Donc, je m'aligne sur le côté, je m'aligne en haut et en bas, je vais mettre des épingles et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord, ici. Je fais exactement la même chose de l'autre côté, endroit du tissu, contre endroit du tissu, je m'aligne et je fais ma couture à 1 cm du bord. Donc, j'ai bien cousu mes 2 côtés, comme vous pouvez le voir. Maintenant, je les ouvre et je vais juste faire une petite surpiqure à 5 mm du bord du tissu, en allongeant mon point 3,5 ici et bien évidemment de ce côté. Mes 2 surpiqures sont bien faites ici de chaque côté. Maintenant, je vais retourner mon morceau de tissu et je vois que j'ai du surplus ici et ici. En fait, je vais découper donc ce surplus, le surplus de ces tissus-là, ce qui dépasse. Je découpe le surplus. J'ai découpé tout le surplus, maintenant je laisse cette partie de côté et on va prendre tout ce qu'il nous faut pour faire la poche zippée. Donc, j'ai mon morceau de tissu thermocollé, le tissu doublure, le plus petit et mon zip. Je vais commencer par le zip. Donc, je vais prendre mon morceau de 5 cm de tissu et je vais le positionner endroit du tissu, contre endroit du zip, ici au bord. Je mets une pince, je fais pareil de l'autre côté, endroit du tissu contre endroit du zip, hop, une pince. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici et une ici. Mes coutures sont bien faites de chaque côté. Maintenant, je pousse mes petits morceaux de tissu et je vais juste faire une petite surpiqûre à 5 mm du bord du tissu, de chaque côté, en allongeant mon point à 3,5. Mes coutures sont bien faites de chaque côté. Maintenant, je vais chercher le milieu de mon zip. Donc, pour ça, je replie mon zip et je vais positionner tissu contre tissu. Je vais chercher le milieu, je vais faire un tout petit pic sur mon zip de chaque côté pour bien marquer le milieu. Je prends le morceau de tissu que j'ai thermocollé pour la poche et pareil, je vais chercher le milieu du haut du tissu. Donc, hop, et je fais un petit pic. J'ai mes milieux. Maintenant, je vais positionner mon zip sur mon tissu, endroit du zip contre endroit du tissu. Et je m'aligne milieu contre milieu. Je pousse les zips, hop, milieu contre milieu. Je vais mettre des pinces sur toute la longueur. Hop, sur toute la longueur ici. Les pinces sont bien mises. Maintenant, je prends l'autre morceau de tissu pour la poche et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien à mon tissu ici et je remets donc mes pinces. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair tout le long. Ma couture est bien faite ici. Maintenant, je retourne. Je fais passer mon tissu doublure sur le bas. Je tire. Je vais mettre des pinces pour qu'ils tiennent ici en bas. Je pousse bien ici à l'intérieur. Et je remets une pince. Et maintenant, je vais faire une surpiquure au point droit ici au bord du tissu à 5 mm du tissu en allongeant mon point à 3,5. Ma couture est bien faite ici. Maintenant, je prends le morceau de tissu doublure qu'il reste. Et je vais positionner cette partie contre mon tissu. Je m'aligne sur le bas. Donc ici, ça dépasse sur les côtés. Ce n'est pas grave. On découpera plus tard. Donc, je m'aligne sur le bas et sur les côtés bien correctement par rapport à mon tissu. Et je mets des pinces pour bien maintenir le tout ensemble. Maintenant que tout est maintenu, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu. Ici, en bas. Et je remonte jusque là. Donc, j'ai bien cousu les côtés et le bas de la poche. Maintenant, je prends le morceau de tissu de 4 cm par 20 cm. Et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du zip ici. Je m'aligne bien sur les côtés. Je vais d'ailleurs mettre des pinces pour bien maintenir le tout. Et maintenant, je vais faire une couture à l'aide de mon pied à fermeture éclair. Ici, en haut. Ma couture est bien faite ici. Donc, maintenant, je vais replier mon tissu sur lui-même. Une première fois. Puis, une seconde. Comme ça. Je remets des pinces de chaque côté. Hop. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu ici en haut. Ma couture est bien faite ici en haut. Maintenant, je vais couper l'excédent de tissu de chaque côté ici et ici. Voilà. Maintenant, je vais prendre l'autre morceau de tissu doublure avec le porte-carte. Et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Mais vous faites bien attention d'avoir vos porte-carte dans le bon sens, dans le sens du zip. Donc, comme ça, endroit du tissu. Et maintenant, je les aligne bien sur les côtés, en haut, de partout. On aligne tout bien. Et on va mettre des pinces sur le côté. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici. Donc, j'ai bien cousu mes deux parties de tissu doublure ensemble. Maintenant, je vais prendre mon morceau de tissu extérieur. On en a cousu notre zip tout à l'heure. Je vais positionner mes tissus endroit du tissu contre endroit du tissu. On va bien mettre le haut de la poche zippée sur le haut de notre tissu. Faites bien attention parce que sinon, si vous le mettez en bas, tout sera à l'envers. Quand vous allez retourner vos tissus. Donc, je m'aligne bien sur les côtés, en haut, de partout. Donc, on a toujours notre tissu extérieur qui est arrondi ici. Pas le tissu doublure. Mais ce n'est pas grave, on le fera après. Donc là, pour le moment, on s'occupe juste de mettre des pinces tout le tour. Donc, j'ai bien mis mes pinces ici et ici sur les côtés. Donc, maintenant, je vais retourner mes tissus et je vais coudre sur la couture existante ici. Je repasse tout simplement ici, ici. On ne coud surtout pas le bas. Pour le moment, on n'y touche pas. C'est simplement ici. Donc, j'ai bien cousu le tour ici. Pas en bas, bien évidemment. Donc, maintenant, je vais découper tout le surplus de tissu à l'aide de mes ciseaux cranteurs. Donc, si moi, j'ai un petit peu de surplus ici. Hop ! Maintenant que j'ai découpé le surplus de tissu, je vais retourner le tout. On retourne et on sort bien les angles. Je vais retourner. J'ai bien sorti mes angles ici. Et maintenant, je vais bien placer mon tissu doublure sur le bas de mon tissu extérieur. Je vais mettre des pinces pour maintenir pour qu'il reste bien en place ici. Maintenant qu'il est en place, je retourne et je vais faire une surpiqure au point droit en partant d'ici. J'allonge mon point à 3,5 jusqu'ici. Donc, ma surpiqure est bien faite jusqu'ici. J'ai toujours mon ouverture ici. Maintenant, je vais bien placer... Hop ! Je vais bien positionner mes tissus l'un contre l'autre. Je vais bien m'aligner de partout. Mon tissu extérieur. Hop ! Et je vais mettre des pinces pour bien maintenir mes tissus ensemble. Là, c'est important. Il faut vraiment que ce soit aligné. Sinon, vous allez être toutes décalées. Ce ne sera pas joli à la fin. Enfin bon, on peut encore enlever, mais bon. Maintenant, je vais... Donc là, on va positionner notre curseur. Hop ! Voilà, tout est bien aligné. Donc maintenant, je vais enlever un petit peu des dents. Seulement des dents. Je laisse le tissu. J'enlève des dents du côté le plus court. Je vais passer mon curseur dans le côté le plus long pour commencer. Et dès que j'arrive à hauteur du plus court, je vais le glisser à l'intérieur. Ensuite, je tire sur mes deux tissus et je fais passer mon curseur jusqu'en haut. Vous laissez une petite partie ouverte, c'est plus pratique ensuite pour retourner. Mais vous pouvez vérifier. Du coup, vous voyez, ça se ferme bien jusqu'en haut. Et on laisse une partie ouverte. Maintenant que mon curseur est bien positionné, je vais séparer. Donc là, je vais tirer sur mon tissu doublure de façon à le séparer de mon tissu extérieur. Pardon. J'ai ici donc mon tissu extérieur de ce côté et mon tissu doublure de ce côté. Le zip est au milieu. Donc, je vais coudre mon tissu extérieur ici à 1 cm du bord. Je couds le zip. Et ensuite, je vais coudre une petite partie ici du tissu doublure. Je vais m'arrêter ici. Et je vais reprendre juste sur la fin, environ 5 cm avant la fin. De façon à laisser une ouverture sur mon tissu doublure pour retourner le tout à la fin. Donc, on met bien nos pinces. On aligne bien nos tissus. Hop. On coud donc la première partie, le zip, jusqu'ici. On s'arrête et on reprend ici. Donc, j'ai bien cousu ici mon zip, une partie ici. Ici, j'ai mon ouverture et j'ai cousu la fin. Donc, maintenant, je vais enlever le surplus de zip. Et à l'aide de mes ciseaux cranteurs, je vais enlever le surplus de tissu sur tout le long. Sauf là où il y a l'ouverture. Vous n'enlevez surtout pas le tissu là où il y a l'ouverture. Je vais faire juste le petit côté ici. Et voilà. Et maintenant, je vais retourner tout mon porte-monnaie. Délicatement. Donc, j'ai tout retourné. Et j'ai ouvert mon zip au maximum. Et donc, j'ai mon ouverture toujours ici sur le bas. Donc, je vais tirer sur le coin de mes tissus de façon à les positionner bien l'un contre l'autre. Donc, je mets des pinces. Et là, soit vous faites une petite couture à la main, au point invisible, si vous le souhaitez. Moi, je vais simplement faire une petite couture au plus près du bord du tissu, au point droit. Donc, ma couture est bien faite ici en bas. Donc, maintenant, on remet tout en place. On tire bien dessus. Donc, j'ai tout remis en place correctement. Donc, j'ai bien mon porte-carte ici. Je vais passer un petit coup de fer à l'intérieur pour enlever juste les petites marques qui me restaient. Donc, j'ai bien mon porte-carte ici. J'ai bien ma poche ici pour mettre mes petits sous. Et ici, hop, on peut peut-être même, ça dépend. Voilà, moi, le mien passe. Si vous avez un téléphone, moi, le mien mesure, hop, je vous dis, mon téléphone mesure 15,5 cm de haut. Et du coup, il passe ici à l'intérieur. Donc, c'est cool. Si j'ai juste ça à prendre pour aller chercher du pain ou des petites choses, je prends juste ça. J'ai mon téléphone, mes sous, mes petits papiers à l'intérieur. Donc, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook, Le Monde de mes loups. En attendant, je vous fais plein, plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !